Pour utiliser le compte personnel de formation, vous devez vous connecter sur le site dédié moncompteformation.gouv.fr. Vous pourrez saisir vous-même les heures de diff que vous avez acquises avant le 1er janvier 2015. Vous pourrez également vérifier si les heures acquises au titre du compte personnel de formation pour l'année 2015 ont bien été automatiquement crédité. Pour faire ces démarches, le site vous guide et vous accompagne et il n'est pas besoin de connaître l'informatique. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, solliciter l'appui de votre entreprise. Le compte personnel de formation a en effet cette particularité, qu'il peut être utilisé en collaboration avec l'entreprise pour les projets partagés, mais vous pouvez aussi faire toutes les démarches de manière personnelle voire confidentielle pour des projets qui n'entrent pas dans la politique de votre entreprise. À Droit Nouveau, démarche nouvelle, regardez ! Comment s'informer sur le compte personnel de formation ? Que faire pour bénéficier de ce dispositif ? Nous avons choisi d'aller à la rencontre de ceux qui se sont déjà lancés dans le CPF. Qu'ils soient salariés, responsables de formation, DRH d'entreprise, conseillers formation de l'OPCA ou conseils en évolution professionnelle. Ils nous racontent où trouver l'information et comment s'approprier ce nouveau dispositif. J'ai été informé de l'existence du CPF au départ par l'intermédiaire des médias. Lors d'un débat d'hommes politiques, j'ai entendu parler en fait d'une nouvelle législation qui allait se mettre en place pour en fait transformer l'offre qui était faite par l'intermédiaire du DIF pour transformer ce DIF en CPF. On est interrogé souvent sur ce dispositif. J'avais l'habitude d'utiliser le DIF, ça a un peu modifié les offres de formation et donc ça arrivait au bon moment. À ce moment-là effectivement le département des ressources humaines m'a indiqué qu'on venait de s'informer et puis d'attendre que le modèle législatif soit mis en place, soit bien identifié, bien déterminé pour pouvoir faire les premières démarches. Donc les informations ont été je dirais multiples. Donc au travers des réunions d'informations type fonds GECIF, une démarche personnelle de regarder un petit peu ce qui existait sur internet et ce qui pouvait être pris en charge. Et puis également avec le service de ressources humaines de mon entreprise qui m'a beaucoup aidé dans ces démarches. Et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que le CPF, cette nouvelle loi dit il faut se poser la question de la façon dont on est formé et avoir une évolution de ses connaissances et de ses compétences et donc d'être évalué. Le salarié aborde de lui-même et on encourage, on valorise cette attitude le fait qu'il se développe, qu'il développe les compétences pour envisager sa carrière professionnelle. J'ai connu le CPF par le biais de mon employeur, de Pfizer, du service formation ainsi que de la direction des ressources humaines qui a présenté une campagne d'information avec le nouveau dispositif, les nouvelles mesures d'utilisation du CPF. Nous avons suivi de près bien sûr les changements liés à la réforme. Lorsque la loi est passée on a été alerté, on a attendu que les décrets d'application nous orientent aussi dans la façon d'aborder le sujet en entreprise. Nous avons rédigé un petit encart dans notre revue spécialisée des ressources humaines qui s'appelle Capital RH chez Pfizer pour déjà prévenir que le DIF allait être abandonné au profit du compte personnel de formation qui allait prendre naissance au 1er janvier 2015. J'ai été informé par mon service formation lorsque j'ai fait ma demande de formation d'anglais. Faisant partie de la commission formation on attendait les sorties de décrets de la loi puis après on a eu une communication par le service formation mais ouvert à tous les salariés. La première étape comme le prévoyait la loi donc en janvier 2015 on les informait sur leur solde de DIF qui passait CPF et à ce moment là il y a eu beaucoup d'interrogations par rapport à la crainte de perdre 16 heures. Au départ le peu de connaissances que j'avais par les médias et tout ce que je pouvais entendre parler me laissait avoir des craintes. J'avais un peu peur de me faire avoir en changeant le DIF et le CPF et puis bon j'ai creusé un petit peu. On avait fait tout un petit manuel pour pouvoir leur expliquer toutes les démarches et ensuite on a eu beaucoup d'assistance à notre bureau, on avait quand on y a un PC à disposition. D'avoir cette chance de pouvoir faire la formation qu'on veut sans nous l'imposer c'est sûr que c'est beaucoup plus c'est mieux puisque déjà on est moteur de notre formation donc du coup on est motivé normalement que si on nous impose une formation on n'est pas forcément motivé pour y aller donc pour la réussir c'est beaucoup plus compliqué. J'ai vu que c'était pas plus compliqué ça simplifiait même les choses et le fait de pouvoir bénéficier dans n'importe quelle entreprise de ce compte de formation c'est quand même intéressant. La PEC accompagne des cadres dans la réflexion, le mûrissement et la mise en œuvre de leurs projets d'évolution professionnelle dans lesquels il peut y avoir des actions de formation et notamment la mise en œuvre du CPF hors temps de travail. Les salariés ont souvent besoin d'avoir un éclairage sur comment ça fonctionne, comment ça marche, comment je vais m'y prendre. C'est notre rôle à la fois de faire une information, de pouvoir repérer et accompagner le salarié dans cette réflexion de quels sont les dispositifs qui peuvent être mobilisés. L'OPCA défi c'est un nom qui revenait quand même assez régulièrement étant donné que je pars quand même assez souvent en formation, j'ai cette chance là. C'est quand même un petit peu flou pour moi dans le sens où les organismes de formation, alors il y a des organismes collecteurs et enfin c'était un petit peu quand même abstrait pour moi. J'ai la chance d'avoir donc ma directrice des ressources humaines qui connaît très bien l'OPCA défi, qui les fait venir donc tous les ans, qui partage et qui échange beaucoup avec eux. Alors n'ayant pas de service formation au sein de notre entreprise, je consulte régulièrement Ingrid pour les problématiques formation et notamment ce fameux CPF puisqu'on avait des salariés qui étaient demandeurs aussi de passer des formations certifiantes. La communication elle s'est faite oralement via des outils et en l'informant de surtout où trouver les outils et où trouver l'information en mon absence à partir notamment des différents sites internet du gouvernement ou de l'OPCA. Nous on apporte les outils, l'information et après c'est l'entreprise qui a le gros travail de communication auprès des salariés mais c'est aussi elle qui a la proximité avec eux pour faciliter ce travail. On voit bien que c'est un message qui doit être porté par la hiérarchie et par la direction aussi pour que ça puisse fonctionner derrière. Quand tout le monde est dans la dynamique, une fois qu'on est lancé après ça se passe bien. Une entreprise sollicite son OPCA parce que dans la vie d'une entreprise bien évidemment on parle d'investissements financiers mais on parle également d'investissements humains de manière à pouvoir rester compétitives. Une entreprise a besoin de former et de développer les compétences de ses salariés. Les salariés ne se sont pas immédiatement approprié le CPF. On a mis de l'affichage et en fait assez régulièrement les salariés revenaient vers nous en nous parlant du DIF. Donc on a dû leur expliquer qu'ils devaient déjà créer leur compte personnel de formation via le site et les accompagner dans leur démarche. Ben c'est simple, j'avais un dossier pour masquer sur internet pour voir mon compte horneur. Aller sur Google directement et taper CPF. Moi je trouve que le site est bien fait donc on ne se perd pas dans le site, il n'y a qu'à suivre. On suit ce qu'on nous demande de faire et on arrive sur notre compte directement. Et donc j'y suis allé tout seul comme un grand. Ce qui est un peu bizarre au début c'est qu'on nous demande notre numéro de sécurité sociale. Mais il y a eu un bug, c'est que la première fois je me suis fait avoir, j'ai oublié de valider une case. Donc j'ai tout laissé tomber. Et après il faut juste rentrer les heures sur l'emplacement où il faut rentrer les heures. Et le lendemain, je me suis remis et j'ai vu l'erreur que j'avais faite. Et j'ai rentré tous mes mots de passe, les codes, tout ça. Il vous indique tout ce qu'il faut faire ? Et à la fin c'est tout s'affiché et tout était validé. J'en ai déjà parlé à ma femme et mes enfants. Le compte personnel de formation est un service qui est aujourd'hui totalement dématérialisé. Tout est renseigné sur un site unique, www.moncompteformation.gouv.fr. A partir de ce site, il est essentiel d'activer son compte à partir d'un numéro de sécurité sociale valide, d'une adresse mail valide, de renseigner son solde d'heure et de vérifier l'éligibilité de la formation grâce au moteur de recherche. Moi c'était très simple. Comme je ne voulais pas me compliquer la vie, j'ai demandé à madame qui connaît l'informatique de gérer tout ce qu'elle va gérer en papier. Et puis ensuite, on les accompagne aussi dans leur démarche par rapport à l'OPCA, de façon à ce qu'ils ne soient pas tout seuls parce que ça représente quand même un changement. Donc on donne de l'information et on les accompagne dans les démarches administratives. Le compte personnel de formation, comme son nom l'indique, c'est un compte. On peut faire le parallèle avec un compte bancaire. Il est sécurisé. Il a un solde qui peut être crédité, décrémenté. Il est personnel, c'est-à-dire qu'il est bien attaché à la personne. Il est nominatif et soumis à l'accord de la personne pour la mobilisation des heures CPF. Et il est utile à la formation, compte personnel de formation. Il ne peut être mobilisé qu'au titre de la mobilisation d'un parcours de formation, mais aussi un peu plus largement au titre de la validation des acquis par l'expérience et de ce qu'on appelle le socle compétence, c'est-à-dire les compétences de base. Jean-Louis Delageau, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'OPCA Défi, l'organisme paritaire collecteur agréé de la chimie, de l'industrie pharmaceutique, du pétrole et de la plasturgie. Alors, le CPF, c'est un droit qui fonctionne véritablement aujourd'hui ? Bonjour Jean-Pierre. Eh bien oui, les débuts du compte personnel de formation sont plutôt encourageants pour un dispositif nouveau qui fait appel aux salariés eux-mêmes et qui tranche avec les pratiques antérieures. Et en effet, chacun peut, soit à titre tout à fait personnel, soit en partenariat avec son entreprise, se lancer dans la démarche. Au regard du nombre de salariés couverts par les conventions collectives de nos branches professionnelles, nous sommes le troisième OPCA financeur du CPF avec à peu près 3200 dossiers en 2015 et nous avons déjà un début d'année 2016 très prometteur. Dans le film, Patrick évoque la possibilité de s'informer auprès du fonds GECIF. Est-ce qu'un salarié peut également s'adresser à l'OPCA des filles ? Alors le rôle du fonds GECIF, de l'APEC, de Pôle emploi et plus généralement des organismes habilités à exercer le conseil en évolution professionnelle, c'est d'accompagner chacun dans l'élaboration de son projet et dans ses recherches. Cette démarche est d'ailleurs, et il faut le signaler, entièrement gratuite pour la personne. Dans un grand nombre d'entreprises, les services RH ou formations ont aussi mis à la disposition des salariés les informations nécessaires à la découverte du dispositif et des procédures à suivre pour pouvoir en bénéficier. En tant qu'OPCA, nous les accompagnons, par exemple en mettant à leur disposition des outils comme les brochures techniques ou pratico-pratiques, définition, défi-info ou les affiches destinées aux locaux collectifs sur lesquels les entreprises peuvent indiquer le nom de la personne ou du service que les salariés peuvent contacter pour avoir des informations ou bien encore indiquer l'adresse des organismes qui réalisent le conseil en évolution professionnelle. Et surtout, nos conseillers formation sont à la disposition de nos adhérents pour faciliter ces démarches d'appropriation collective du CPF. Comme vous le voyez Jean-Pierre, si notre vocation première n'est pas de renseigner directement les personnes, nous déployons des moyens importants pour qu'elles soient informées. Notre site internet www.opcadefi.fr est l'un des principaux maillons de cette chaîne. Lorsque l'on souhaite bénéficier du compte personnel de formation, est-ce que la première démarche est de s'adresser à son entreprise comme on l'a vu dans le reportage ? Ça dépend en fait. Si le salarié a un projet très personnel et très bien défini, il peut aller directement sur le site dédié pour ouvrir son compte si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de taper mon compte formation sur son monteur de recherche internet pour le trouver. S'il n'a qu'une vague idée de son projet, il est préférable qu'il s'adresse à un conseil en évolution professionnelle. En revanche, si son entreprise a mis en place une démarche de co-investissement, ou si son projet peut rejoindre l'intérêt de son entreprise, alors il y trouvera sans aucun doute un interlocuteur pertinent. Beaucoup d'entre elles sont prêtes à accompagner les projets personnels de leurs salariés, notamment s'ils favorisent le développement de leurs compétences, une reconnaissance métier ou un projet personnel valorisant leur employabilité. Un projet partagé avec son entreprise est toujours plus simple à mettre en place et souvent plus simple à financer. Jean-Louis Delajot, que peut-on conseiller à un salarié qui souhaite mieux connaître le compte personnel de formation ? Alors tout d'abord, d'aller sur le site de l'OPCA dont j'en profite pour répéter l'adresse, www.opcadefi.fr, de lire nos brochures, d'en parler autour de lui et bien sûr de regarder la suite de ce programme. Merci. Merci.